Musique 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 ... Sur les chantiers du projet C2D urbain de Garoua, voici l'ambassadeur de France. ... Le chef de la diplomatie française en terre camerounaise est en effet dans la capitale régionale du Nord. En mode inspection des chantiers déjà réalisés, et ce, encore en cours de réalisation, projet contribuant à la restauration du bon vivre, des citoyens d'une ville de Garoua au visage très inhabituel pour ceux qui la connaissent. Parce qu'en chantier, mais aussi et surtout à la rendre plus attractive et plus fréquentée par les touristes aussi bien nationaux qu'internationaux. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de l'opération Garoua-Ville-Prop que nous avons initiée avec les trois maires des communes d'arrondissement dont les résultats sont le curage de 7 260 km de caniveaux, de 1 990 mètres dinaires de trains, de 5 km de cartonnage, le nettoyage de 20 000 mètres carrés de places publiques, la réhabilitation d'environ 20 km de routes dans la ville, avec l'opération de bouchage des nids de poules, la sensibilisation des populations sur l'adoption des bons comportements citoyens, etc. Je me suis rendu dans les différentes villes de ce projet qui concerne tout le Cameroun, et il fallait que je vienne bien entendu à Garoua. Donc, je suis venu et j'ai surtout voulu aller regarder sur le terrain, de façon très concrète, l'état et la qualité des réalisations qui ont été financées dans le cadre du programme C2D, mis en œuvre par l'Agence française de développement, avec les entreprises qui ont été choisies. J'ai fait la visite avec M. le maire, M. le préfet, et j'ai voulu voir que c'est un projet extraordinairement ambitieux, extraordinairement utile, et qui contribue, et dont l'objectif est le bien-être des populations. Ces fonds du contrat de désendettement et de développement auront ici servi à la réhabilitation et la construction des kiosques à eau, camps des labres scolaires, voies résurubaines et autres équipements marchands, ainsi que les espaces détentes et loisirs de par la ville. La coopération française, elle est au cœur des préoccupations des populations en accompagnement de toutes les activités qui sont mises en œuvre par le gouvernement du Cameroun et les différentes autorités régionales et locales. Moi, je suis fier de ce que nous avons fait, et effectivement, on peut en faire toujours plus. Ce sont des projets qui sont sans fin, et ce qu'on souhaite, c'est que d'autres participent également à cet effort que nous avons fait, nous, pour améliorer la vie quotidienne et la qualité de vie des habitants de Garoua. Et ça a une implication régionale, parce que les activités à Garoua ont bien entendu une implication au-delà de la simple ville, puisqu'ils participent également à l'activité et à l'attractivité de cette ville dans la région, et y compris pour les États limitrophes, parce qu'une grande partie de l'activité économique se fait avec le Nigeria, avec le Tchad, avec la Centrafrique. 27 milliards de francs CFA, montant injectés par la France dans le financement de ce projet. Dans l'ambassadeur, son excellence Christophe Guilou, ne semble pas déçue de l'état des travaux. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu jusqu'à présent. Le projet Capital Régional ici à Garoua est au cœur des préoccupations des populations. J'ai vu à quel point les 20 km de route, avec une nouvelle technologie, le BCR permet de faire des routes propres, des routes qui vont durer plus longtemps que les routes actuelles. J'ai vu à quel point ça a été réfléchi pour gérer les inondations qui frappent la ville régulièrement, de façon à ce que ce système est un système intelligent. J'ai vu à quel point également ce programme va permettre d'améliorer l'électricité, l'éclairage de la ville. Je viens de voir avec les commerçants qu'il y a tout un programme de recasage pour, avec la mairie, faciliter le développement des activités du marché. J'ai vu également l'adduction d'eau, comment des réservoirs sont posés à différents endroits de la ville pour venir et pour voir de l'eau aux habitants, les latrines, les parcs. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis très fier des délais qui ont été respectés et j'espère pouvoir revenir dans quelques mois, avant la fin de l'année, pour inaugurer tout cela en compagnie de M. le maire, M. le préfet et probablement M. le gouverneur, ainsi qu'avec les entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Visite guidée par le maire de la ville, aux côtés du préfet de la Benoué. Son Excellence Restophe Guilou, arrivé ce mercredi 27 janvier en matinée, aura entamé sa journée par la communauté urbaine de Garoua pour une réunion de travail aux côtés des édiles et de l'exécutif communal local. M. l'Ambassadeur, nous nous réjouissons de vous accueillir aujourd'hui et nous vous souhaitons un agréable séjour à notre belle ville. Mesdames et Messieurs, le programme CDD Urbain Capital Régional est incontestablement la plus importante source d'investissement dont bénéficie la ville de Garoua ces dernières années. Ce qu'on a fait avec vous ici à Garoua représente vraiment un exemple très important qui est suivi à la fois par nos autorités mais également par les villes camerounaises parce que vous êtes en avance de phase et c'était donc important que je vienne voir concrètement les réalisations qui ont été financées et qui ont été discutées avec vous tous et vous toutes. Sous-titrage ST' 501